Mesdames et Messieurs, fidèles à Congolève Télévisions, c'est pour nous encore l'honneur de vous savoir nombrer, entrer de nous suivre sur Congolève Télévisions. Depuis la diaspora, merci de votre fidélité. C'est là qu'ils vivent en République démocratique du Congo. Nous voici de nouveau pour cette nouvelle émission. Nous recevons ce matin M. Moïse Rangui, qui est un analyste indépendant, citoyen congolais, acteur de la société civile, mais également un activiste des droits humains. M. Moïse, bonjour et bienvenue ce matin sur Congo Live Télévisions. Bonjour, bonjour tout le monde, très chers compatriotes. Vous êtes nombrés scotchés sur Congo Live Télévisions à New York. Je sais que vous êtes à Washington d'ici au Brésil, vous êtes au niveau du Canada, à Paris, vous êtes à Berlin en Allemagne, à Bruxelles, nous sommes en Belgique. Vous êtes partout ici en Afrique, en Algérie, au Nigeria, au Cameroun, au Cap-Vert, au Mali, pourquoi pas effectivement ici en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Nous vous saluons en tout cas de tout cœur. Déjà pour commencer, M. Moïse, je rappelle que vous êtes acteur de la société civile. Nous avions entendu que la rébellion d'YM 23 aurait jeté des bombes dans la cité de Minova. Ici aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion d'en demander. Quels sont les précisions et détails face à cette nouvelle ? Comme toujours dans leurs habitudes, les rebelles ont encore largué des bombes dans la cité de Minova, en ciblant effectivement des espaces surpéplés par la population. Je voudrais ici vous préciser à travers effectivement cette petite note que j'ai pu écrire. C'était au cours effectivement de la journée de ce jeudi, 20 mai, que la population civile de Minova, nous sommes effectivement à Minova, à Brémana, ici en province du Nord-Kivu. Nos sources signalent que consécutivement aux bombes larguées dans 7 parties de la province, des rebelles sont parvenus effectivement vers 10 heures. Et ce jeudi a largué une bombe tout près de l'école dénommée Mwanga et Bouguerie. Elles sont toutefois, ces bombes, allez-je dire, à l'origine d'une forte panique dans cette cité. Les complexes scolaires Mwanga sévit vidés de ses élèves et certains habitats ont rapidement évacué dans leur famille. Depuis le mercredi passé, vous vous rappelez, ces mêmes rebelles ont essayé un peu effectivement d'approcher Buerimana et Minova. Bien qu'ils ont été neutralisés à Chacha, qui est désormais sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, présentement, il n'y a pas de dégâts, je vais dire des dégâts, il y a eu plutôt plusieurs blessés, mais on n'a pas encore enregistré des morts par rapport à ce que ces bombes ont causé comme dégâts collatéraux à Minova et à Brémana. Maintenant, l'essentiel aussi ici pour moi, c'est de rappeler que ce n'est pas pour la première fois qu'ils font ces sales besognes, non seulement qu'ils relèvent de leur illustre volonté de violer intentionnellement les droits internationaux, humanitaires, parce que vous savez, les règles de la guerre interdisent aux belligérats à chaque fois qu'il y a les hostilités de s'apprendre aux positions des civils ou de massacrer les civils, encore moins de larguer des bombes en pleine cité. Ce qui n'a pas été le cas, les rebelles ont tué déjà à Goma. On a enregistré autour de 35 personnes, ça c'est très dernièrement, au niveau du cas de Louchagala. Ils ont fait la même chose il n'y a pas un mois au niveau de Mugunga. Nous avions enregistré trois morts. Ils ont encore largué d'autres bombes au niveau de Nzulo. Il y avait eu plusieurs blessés comme c'est le cas avec ce qui s'est passé à Minova et à Brémana. Comme si cela ne suffisait pas. Ils ont encore largué d'autres bombes, toujours dans cet intervalle de deux mois. Au niveau des Calais, nous avons enregistré sept morts. Voilà, maintenant, ces aventuriers, ces hors-la-loi, largués d'autres bombes au niveau de Brémana et au niveau de Minova, lesquelles bombes viennent de causer une dizaine de morts. Je crois que le moment à porter, nous allons devoir vous fixer par rapport à ce que sera la suite. Mais déjà, tous ces compatriotes sont en train de recevoir les soins dans les strictures sanitaires. Ça, c'est quelque chose qui nous indigne le plus. Vous savez, nos compatriotes qui ont été tués par ces mêmes rebelles, nous les avions enterrés. Solennellement, ici à Goma, vous les avez vus. Nous sommes partis au point de leur consacrer tout un nouveau cimetière dénommé Genocost. Mais comme si cela ne suffisait pas, les rebelles se contentent encore de massacrer d'autres personnes. Finalement, nous ne savons pas, nous ne comprenons pas, qu'est-ce que les rebelles 1-23V du peuple congolais, qu'est-ce que nous n'avons pas encore fait pour que cette guerre prenne fait. Déjà qu'il y a des Ouzalendo, des compatriotes Résita, qui, révoltés par cette situation, ont décidé des régions de la Brousse. Le force armée de la RDC aussi ne croise pas les bras. Mais nous sommes entrés toujours d'assister à des massacres en répétition, à des exécutions sommaires, et à des bombes larguées en pleine cité, surpêplées par la population. Le monde entier fait semblant. Le monde entier demeure indifférent face à ce que nous sommes entrés de vivre comme calvaire. Je me demande si, dis-moi, cette situation allait se passer ailleurs, comme nous sommes entrés à l'assister à Gaza, à Israël et partout. Peut-être que le monde pouvait effectivement se réveiller. Les Nations Unies ne disent rien, le Conseil de sécurité, rien, mon cher. Plutôt l'Union Européenne, c'est elle qui continue à collaborer et à traiter avec les ennemis de la République. Autant dire que j'ai comme l'impression que nous sommes abandonnés à notre triste sort, et ça, ça devrait, en tout cas, nous préoccuper tous en tant que des Congolais. Nous devons comprendre que la RDC aujourd'hui est abandonnée à son triste sort. Pour rappel, le temps que nous sommes entrés d'enregistrer ces cas d'assassinats en répétition, de bombes larguées en pleine cité par les déplacés de guerre, n'est-ce pas que les Américains reçoivent Ruto ? Ruto est, présentement, aux États-Unis, en train de dîner avec le président Joe Biden, qui est parvenu même à lui laisser sa place, mon cher. Le président américain a cédé son fauteuil au président Kenya. Alors que, donc, il n'ignore que le président Kenya, c'est un proche, un ami de M. Paul Kagame, et qui, dix jours au lendemain, ne cesse de se moquer de la souffrance du peuple congolais. Mais comme les Américains aussi sont derrière ce que nous sommes en train de vivre, voilà ce que le président Joe Biden a réservé. Un accueil hors du commun au président William Ruto. Moi, ça me révolte. Certainement que je constate que le président congolais, ou du moins nous les Congolais, ces gens ne nous considèrent pas. On va y arriver, on retournera par là, s'il vous plaît. Merci. Ça, il faut garder les pieds dans les frigots. Bon, on va y arriver à ce sujet. On parle ici aujourd'hui de ces victimes qui ont été massacrées par les rebelles du 123. Qui en sera le responsable ? Au-delà des responsables, qui est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Justice sera faite un jour. C'est notre vœu, mon cher. On ne peut pas continuer à massacrer les gens et que ces actes demeurent impunis. Ce sont des crimes en droit, on peut les qualifier des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire même des crimes de génocide. Et c'est des choses qui ne doivent pas demeurer effectivement impunies. La Cour pénale internationale, c'est en fait la grande juridiction internationale compétente pour juger les auteurs de ces actes. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu la CPI intenter ou diligenter une action judiciaire contre les auteurs de ces crimes. Bon, jusqu'à présent, le gouvernement congolais, et nous tous, nous ne faisons que nous limiter à documenter, mais ce que nous voulons, bien évidemment, c'est des sanctions sévères. C'est en fait une action qui va permettre à ce que le gouvernement, plutôt à ce que la CPI essaie un peu, non seulement de décourager les auteurs de ces crimes, mais que la justice soit faite au profit et en faveur des victimes de ce génocide qui est perpétré en République démocratique du Congo depuis près de 30 ans. C'est trop, mon cher, ça n'est trop. Depuis que, effectivement, le régime sanguinaire de M. Paul Kagame a commencé à massacrer les gens en République démocratique du Congo, nous estimons que l'État mena que la justice soit faite et que les responsables, les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes. Plusieurs rapports sont en tout cas déjà présents et qui démontrent clairement les auteurs, l'État, l'espace où tous ces crimes ont été perpétrés. Les rapports mappingés là, c'est très voluminé et très pertinent. Plusieurs autres rapports établis par les experts du Conseil de sécurité des Nations Unies et même les organisations des droits de l'homme ici en République démocratique du Congo, tout ça devrait permettre quand même au Conseil de sécurité de se saisir de cette question et de saisir directement la Cour pénale internationale pour que, déjà comme M. Paul Kagame, les Wilingoma, les Bertrabi Simois et même Corné Nonga qui a rejoint très récemment cette rébellion pour des raisons que j'ignore encore, doivent en tout cas être sanctionnées. C'est vraiment pas la justice internationale. C'est là aussi le départ de la diplomatie menée par notre pays. Si du moins nous parvenons à imposer notre agenda, c'est possible que tous ces gens soient sévèrement sanctionnés. Il y avait la guerre à l'époque de Joseph Kabila, la guerre revient à l'époque de Félix-Antoine Tisekédi. Ava même Kabila, mon cher, même à l'époque de Mzé et à l'époque du Maréchal. J'ai parlé de 23, M. Moïse, j'ai parlé de 23, dont certains qualifient d'une qualification outre qu'elle aime. 23 a commencé Ava, alors, Joseph Kabila. Aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tisekédi, nous observons comment est-ce que le jeune résiste à Oazalendo, les FARDC, sont en train de continuer, c'est à la ligne de front. Mais il faut dire, est-ce que cette guerre pourra revenir après Tisekédi, ou on est en train de la finir d'une manière définitive ? Qu'est-ce qu'il faut noter là-bas ? Sincèrement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le président Kabila a dirigé le pays, il dira plusieurs années, c'est en fait au cours de son règne que la rébellion du M23 est né, après son départ, qui n'a pas été à mesure aussi, effectivement, de mettre effet définitivement et de manière efficace à cette rébellion. Vous vous rappelez, c'est le président honoraire, envers qui j'ai trop d'estime et de respect, qui a accepté, d'abord pour la première fois, les dialogues avec le rebelle du M23 et même le régime rwandais. Au point, allais-je dire, d'accepter les mixages, les brassages, il est parvenu même à mettre à la tête de notre armée un rwandais, à l'occurrence de James Kabarebe. Maintenant qu'il a fini son temps, il a fini son mandat, son deuxième mandat, il a cédé le fauteuil au président Tshisekedi. Malheureusement, les rebelles ont encore réapparie et présentement, on a comme l'impression que le président Tshisekedi n'est pas jusque là au point de mettre un terme à cette aventure de la rébellion du M23. Et si, dis-moi, la question du M23, deuxième version, n'est pas réglée de manière définitive, bien évidemment, ne soyons pas surpris qu'après Tshisekedi, le successeur de Tshisekedi aussi, rencontre ses aventuriers sur son chemin. On ne le souhaite pas, nous voulons que nous puissions mettre effet de manière définitive à cette aventure qui nous a coûté beaucoup de choses, beaucoup de vies humaines et que ça ne se répète plus. La rébellion du M23, aujourd'hui, qui continue à faire des réplis stratégiques, la rébellion du M23 qui continue à être poursuivie, une question est de savoir, et c'est la guerre qui finit cette guerre, qui va finir cette guerre, ou c'est la politique qui est tranchée pour le finissage de cette guerre ? Alors, je sais que ce n'est pas seulement les rebelles qui font les réplis stratégiques, même aux côtés des FADC, c'est un phénomène qui est devenu récurrent, mais seulement, on remarque qu'ils sont aux abois, de partout où ils essaient un peu de se réorganiser, ils sont frappés systématiquement par le FRDC, que ce soit dans les Niragongo, dans les Routourou et même dans les Massissi, bien qu'ils ne sont pas encore neutralisés de manière définitive. Ce que nous souhaitons jusqu'à présent, voilà la raison pour laquelle nous continuons à encourager les Oisalendo et les FRDC à ne pas croiser les bras. La menace est toujours là, c'est déjà ne gire qu'à siéger la ville de Goma. Est-ce qu'ils vont, effectivement, n'allons-nous pas mettre fait à ça ? Je suis optimiste, j'ai confiance en nos FRDC, j'ai confiance en nos jeunes patriotes Oisalendo, et plus l'approche militaire. Je m'inscris en faux et je m'inscris en faux contre ce discours développé par l'Occident, selon lequel il faut que nous puissions dialoguer avec ces gens, parce que ce ne sera pas pour la première fois. Le régime passé a tenté de trouver une solution pacifique à cette crise, mais ça n'a pas abouti. La raison pour laquelle ces gens sont encore là. Je crois que c'est important que nous puissions plutôt privilégier l'approche militaire et imposer, effectivement, notre force à ces gens, façon de leur faire une dernière leçon. Quand vous parlez de l'Occident, M. Moïse Rangui, les Dames et Messieurs, je rappelle que vous êtes en train de suivre le Congo Live à télévision, notre invité du jour, M. Moïse Rangui. Vous aviez vu, comme tout le monde, comme ça circule sur les réseaux sociaux, l'accueil de William Ruto et aux États-Unis. Vous, personnellement, comme Congolais, comment vous qualifiez cela ? Je crois que c'est quelque chose qui m'a révolté. Sincèrement, je vais l'avouer ici. Je comprends à la fois que les Américains ne sont plus avec nous. Parce que vous avez suivi, comme d'autres compatriotes, nous tous d'ailleurs, les propos que Ruto a tenis très récemment avec Gênes Afrique. C'était, en fait, une sorte de moquerie à l'endroit du peuple congolais. Ruto qui a donné l'impression de quelqu'un qui donnait réseau au régime sanguinaire de M. Paul Kagame. Alors, lui-même est conscient et sait que c'est le Rwanda qui est derrière la rébellion de M23. Par moment, lui-même appuie ses aventuriers. Vous savez, lorsqu'ils ont déployé ici les troupes de la Sadek, plutôt de l'EAC, nous avions été parmi les premiers à désapprouver cette vaste blague. Maintenant que Ruto effectue son séjour aux États-Unis, on comprend qu'il est avec, déjà, ses big boss. Voilà peut-être ce qui justifie aussi l'accueil chaleuré qui lui a été réservé. Pour ce qui nous concerne, je crois que les chefs de l'État aussi suivent de près ce qui se passe là-bas, au niveau de la maison blanche. Il faut que nous puissions tirer toutes les conséquences politiques qui en découlent. On ne peut pas réserver un accueil comme celui-là à désagresser la RDC. Et puis, nous continuons à nous incliner derrière les Américains. C'est assez. D'ailleurs, ce sont ces mêmes Américains qui ont voulu renverser le pouvoir de Tshisekedi. Si vous ne le savez, mais c'est vrai. Ça, c'est plus fort. Le Christian Malanga, vous pensez qu'il était appuyé par qui ? Ce n'est pas les Américains. On a attrapé des passeports Américains dans les ténis de certains assayas qui étaient téléguidés par Christian Malanga. Ça veut dire que c'est des Américains qui ont voulu tuer le président Tshisekedi. Ça, je l'ai dit à basse voix, mais je vous dis que c'est vrai. Les Américains ont voulu renverser violemment le régime du président Tshisekedi. Ils ont voulu tuer même Vital Kamerai. Ils ne sont pas arrivés là-bas. Aujourd'hui, le président congolais doit comprendre que c'est déjà qu'il ne mérite plus sa considération. Si c'était lui, j'imagine qu'il n'allait même pas l'accueillir de cette façon-là. Depuis que Joe Biden est à la tête des États-Unis, il n'a pas encore réussi le chef de l'État congolais, le président Tshisekedi. D'ailleurs, c'est lui qui ne cesse d'encourager les Nations Unies à maintenir ses troupes ici de la Monusco, alors que nous sommes en train de les chasser, mon cher. Il est temps que nous puissions tourner les deux aux Américains et chercher d'autres partenaires sérieux. Il y a d'autres États militairement forts qui peuvent aider la République démocratique du Congo à mettre effet à cette guerre d'agression dont nous sommes victimes. Mais croire que les Américains pourront nous aider avec cette atmosphère, je doute. Les amis ennemis à la République démocratique du Congo de la région... Ce sont des ennemis. Vous dites des amis. Là, je voulais parler sachant toujours que plusieurs nations sont qualifiées des ennemis de la République démocratique du Congo par là des Occidents, par là même de certaines nations africaines. Qui sont les vrais amis à l'ordre de la RDC ? Les vrais amis sont connus de tout le monde. Aujourd'hui, nous nous traitons quand même en parfaite collaboration avec certains États. Je ne vais pas ici commencer à vous citer un en un, mais je vais juste vous dire que nous connaissons nos ennemis. Et quand vous connaissez votre ennemi, autrement dit, vous connaissez au moins celui qui ne l'est pas. Déjà, on ne peut plus compter sur la France. C'est clair. Aussitôt, le président Tchekedi est sorti à l'Elysée, le président français Emmanuel Macron a encore relancé son ami Kagame. Après, Macron, c'est aussi un trait proche de Biden. Donc si vous n'êtes pas en bon terme avec Macron, croyez-moi, vous ne pouvez pas estimer que Biden va faire l'inverse. Peut-être qu'il faut aujourd'hui essayer un peu de tourner les regards de l'autre côté. De l'autre côté, vous savez, c'est où ? Moi, je me dis qu'il faut essayer un peu de voir si on ne peut pas essayer un peu de solidifier nos relations avec la Chine. Je suis clair. Avec la Corée d'ici, la Corée dit non. Pourquoi pas l'Iran ? Ce sont des États aussi qui s'imposent. Si les plans militaires, et même si les plans économiques, qui peuvent nous aider. Nous sommes un État souverain. Nous gérons nos affaires à nous tel que bon nous sommes. Et moi, je pense qu'il faut essayer un peu d'aller de l'autre côté. Par exemple, est-ce que vous savez que les instructeurs qui sont ici, c'est en fait des militaires qui sont ici de certaines organisations paramilitaires roumaines, russes et consorts ? Si on peut aller dans cette logique-là, peut-être que ça peut nous aider. Déjà que moi, personnellement, je suis réjoui et je félicite tellement les efforts déployés par ces militaires. Ils sont partout. À Rouchourou, à Massy, ils essaient un peu d'installer toute une ligne militaire très forte. Contrairement aux touristes de la Sadek qui sont en train de courtiser nos petites filles. À Massy, si c'est compliqué, mon cher, ils ne vont plus se battre. Ils commencent à prendre nos petites filles. J'ai beaucoup de messages, beaucoup de témoignages. J'ai des éléments. J'ai Massy, mais en tant que tel, je vous dis ici, les militaires de la Sadek, plutôt que d'aller faire la guerre aux rebelles, ils sont en train de courtiser nos petites filles. Ne soyons même pas surpris que nous puissions avoir encore des enfants qui ne sont même pas forcément congolais, mais qui ont effectivement des visages aussi mixtés. Nous dénonçons ça. Nous invitons les responsables de la Sadek d'interpeller ces militaires qui sont en train de faire cette blague. Et c'est précisément dans les territoires de Massy. Ils doivent plutôt faire la guerre et s'ils ne veulent pas le faire, qu'ils rentrent chez eux. Nous allons nous prendre en charge. Avec les instructeurs, qu'on les appelle même les mercenaires, je m'en fous, le Ouazalendo, très déterminé à engager à mettre effet à cette barbarie du Rwanda, et le peuple congolais derrière son âme, le président Tshisekedi, et tout le gouvernement, c'est possible que nous puissions respirer la pluie. Merci mon frère Aungu. On va finir par un message fort à ce FRDC accompagné par le jeune résistant Ouazalendo. Par moments, les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que ressent les caires. Et je vous dis, c'est ce qui m'arrive présentement. Je n'ai pas de mots appropriés pour exprimer ma gratitude à l'endroit de nos vaillards militaires FRDC, des compatriotes Ouazalendo qui font la fierté du pays. Si aujourd'hui, Goma n'est pas encore tombé, ce n'est pas qu'il y a ce jeune qui continue à défendre le pays avec dévouement. Si, présentement, nous ne sommes pas parvenus à négocier directement avec les Rwandais, ce n'est pas parce que le président Tshisekedi le veut, c'est plutôt parce que les Ouazalendo l'ont dit qu'ils sont prêts à continuer à neutraliser ses ennemis de la République. Je vous dis, nous allons encore avoir une autre Mamadou et une autre Bauma qui va nous aider à mettre fin à cette blague du Rwanda et l'histoire retiendra que nous avons connue de vaillard. Très chers compatriotes, beaucoup de courage à vous. Félicitations très chers Ouazalendo. Merci. Très chers FRDC, je préfère même, à chaque fois qu'on vous rencontre, que l'on vous remette de flair. Ça, c'est quelque chose qui va permettre à ce que vous puissiez peut-être comprendre notre amour à votre égard et au travail que vous faites pour la nation congolaise. Le dames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Nous disons merci de votre fidélité. Merci, M. Moïse Rangui, d'avoir accepté notre invitation. Congo Life TV, nous en sommes encore fiers. Merci. Excellente journée à vous et à la prochaine pour d'autres actualités. C'est plutôt à moi de vous remercier et remercier aussi tous ceux qui sont scotchés de partout à travers le monde qui nous ont suivis depuis les débuts jusqu'à la fin. Je suis disponible sur le plus 243, 99, 25, 42, 946. Merci pour des questions, des orientations que vous pouvez avoir. Vous voulez nous joindre ? Nous sommes à votre entière disposition. Très chers compatriotes, des pères et des mères. Inch'Allah.